Bonjour à toutes et à tous, de retour sur La Croisette pour une nouvelle journée d'interview dans le cadre de cette 16e édition du festival du film Pan-Africain de Cannes et on débute cette séquence avec Philippine de Saint-Exupéry qui nous présente ce film dans le cadre de ce festival qui s'intitule Les Petits Locataires qui nous raconte l'histoire d'une communauté sénégalaise majoritairement composée d'enfants défavorisés mais qui ont une soif d'apprendre et bien elle nous fait découvrir tout cela à travers ce magnifique film dont on va parler dans un instant Soémie, ça va bien ? Ça va super, Marc-Laure, je suis ravie de te retrouver en ce jour qui est le troisième de ce festival international du film Pan-Africain et La Divine Philippine à nos côtés pour nous parler un petit peu de son documentaire documentaire co-métrage où elle est allée à la rencontre de beaucoup d'enfants au Sénégal Je pense qu'on a le même soleil, bonjour Philippine et bienvenue sur Nougat TV et sur ce festival Merci beaucoup, bonjour ! Alors comment ça va, comment s'est déroulé le tournage et surtout l'idée, l'idée derrière ce projet ? En fait l'idée elle est venue assez naturellement, j'avais déjà travaillé en coproduction sur le sujet des enfants jetables en orphelinat et je savais que je voulais me pencher plus sur la question des enfants, l'éducation et du rôle qu'ils ont dans notre avenir mais après j'attendais tout de même quelque chose d'assez naturel et donc c'est un des élèves des cours de bootcamp que j'anime, parce que je suis aussi coach sportif quelques heures par semaine qui m'a parlé de Djibril Sané, le directeur de cette école au Sénégal et donc je voulais vraiment que ce soit de l'humain, une rencontre 1 à 1, pas du tourisme ou d'orphelinat une vraie histoire à raconter et donc je suis un peu partie comme ça sur un coup de tête pour aider Djibril, elle a juste donné de mon temps et je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de plus j'ai des compétences dans le film donc autant allier les deux et faire de mon mieux et on verra voilà, autant allier les deux Donc tu m'expliquais que tu avais présenté ce film dans d'autres festivals quel a été globalement l'accueil du public ? Alors il a été sélectionné dans d'autres festivals principalement à l'étranger on a eu un très bon accueil puisqu'on a eu des nominations et déjà des prix par contre je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, c'était à Los Angeles, il y a eu la Corée aussi voilà donc j'ai pas pris les billets, je suis venue à Cannes par contre ça me paraissait un peu plus abordable mais super accueil effectivement Du coup est-ce que tu es resté en contact avec les enfants que tu as rencontrés lors du tournage est-ce que c'est des gens que tu vas compter, des personnes que tu vas revoir ? Oui bien sûr on est resté en contact, alors avec les enfants pas en direct parce qu'ils n'ont pas là-bas comme ici des ordinateurs et des smartphones c'est plutôt avec les bénévoles que je suis en contact qui m'écrivent beaucoup là-bas vous savez ils envoient des cartes avec des fleurs, des dessins ils disent bon jeudi ou juste bon mercredi, c'est trop mignon donc voilà on est beaucoup en contact aussi avec Djibril, le directeur de l'école et Issa Sanya, le directeur de l'association des parents d'élèves Comment est-ce qu'on peut aider nous d'ici ? Alors tu veux dire par rapport au projet humanitaire qui englobe le film parce que oui c'est pas juste un film en fait, c'est un outil de communication parce que j'ai monté une association de loi 1901 dont l'objet légal est de favoriser l'accès à la culture il y a la scolarisation des enfants en France et à l'étranger parce que pour moi il n'y a pas de frontière, c'est aussi bien en bas de chez nous que à des milliers de kilomètres et le but c'est de lever des fonds pour construire une école pour permettre à l'ADE, l'école communautaire que j'ai suivie, de ne pas fermer puisque le prix du loyer a plus qu'un duplé en 10 ans donc je vais plutôt contacter la RSE des sociétés, les fondations familiales, les Lions Club etc après je vais sûrement faire aussi une petite partie de crowdfunding mais je pense que ça va être minoritaire étant donné le budget plutôt titanesque dont on a besoin pour ce projet voilà donc ce que vous pouvez faire ici c'est ce que vous faites déjà c'est nous aider à communiquer autour du projet lui donner une plus belle rayonnance et déjà être à Cannes c'est extraordinaire pour nous, on est vraiment super content on est content de porter des projets de ce type qui englobe la dimension artistique mais également en l'occurrence humanitaire dimension humanitaire en allant dans cette orphelinat, il y a combien d'enfants à peu près ? alors l'orphelinat c'était le film d'avant qui était un film de fiction que je co-produisais là c'était une école communautaire donc c'est une école qui donne accès à l'éducation aux enfants qui n'ont pas de papier juridique puisque 45% ont moins de 14 ans donc forcément il y en a plein qui n'ont pas d'existence officielle et qui n'ont pas l'argent pour s'inscrire à l'école privée ou alors ceux qui ont été rejetés du système public qui est en surpopulation alors l'école déjà faut savoir que globalement elle encadre 232 enfants mais quand j'y étais c'est pendant les cours d'été donc parce qu'ils avaient besoin de rénover ils ont carrément construit en fait une nouvelle antenne de l'école donc ils l'ont fait au moment où il y avait le moins d'enfants mais bon ces enfants là-bas ils ne partent pas en vacances c'est pas comme ici donc il y avait quand même pas mal de jeunes qui étaient présents il y en avait une centaine et après on m'a confié à côté du documentaire une classe de CI cours intermédiaire l'équivalent de la grande section ouais ils étaient 20 tu vois mais après c'était pas évident de donner cours et en même temps filmer donc dans le film il y a des plans où en même temps je donne cours et en même temps je filme parfois aussi j'ai posé la caméra ou c'est un autre bénévole qui passait qui apprenait qui me filmait enfin voilà ça fait un peu beaucoup de beaucoup d'informations en même temps mais c'était génial j'adore donc c'était pas ta première fois au Sénégal t'as pas eu si quand même ta première fois et y a pas eu un problème d'intégration entre la compréhension du langage parce que c'est qu'il y a quand même des accents forts et parfois ils parlent pas très bien le français il faut rentrer dans cette culture finalement qui est très différente comment tu as justement vécu ça ? oui c'est vrai que la culture est très différente ça fait un peu un petit choc au début mais ce qui était amusant de voir c'est que c'était aussi vrai dans l'autre sens d'ailleurs il y a une séquence qui est dédiée à ça dans le film on voit des enfants qui pleurent parce qu'ils me voient parce qu'ils n'ont jamais vu de blanc et qu'ils sont morts de trouille il y en a même un qui part en courant littéralement se cacher donc alors par contre les encadrants de l'école parlent tous très bien français oui il y a un accent mais globalement il n'y a pas de problème de compréhension donc après les enfants les plus jeunes parlaient que Wolof et alors j'ai suivi des cours j'étais d'une nullité mais laisse tomber je pense que je serais comme toi c'est vrai que je savais pas dire grand chose à part comment ça va dire non au mec qui demande de t'épouser Décidément c'est leur blague là-bas dès que j'ai mis un pied en dehors de l'aéroport c'est la première question qu'on m'a posée donc voilà c'était pour déconner c'est marrant en tout cas moi je pense que vu comment tu as commencé tu risques continuer dans cette idée vu que tu as mis cette association en place pour pouvoir certainement avoir d'autres projets cinématographiques avec soit un film soit je sais pas un autre documentaire oui oui tout à fait bah déjà en fait le premier projet assez titanesque c'est que ce film c'est pas juste un film donc la levée de fonds c'est pas quelque chose que même si j'ai aussi fait des études de commerce en plus du cinéma c'est quand même un projet qui va prendre beaucoup de temps donc toute la communication, la levée de fonds la gestion administrative il y a beaucoup d'histoires d'assurance et tout ça donc ça va prendre pas mal de temps après je suis aussi sur l'écriture d'un prochain cours qui lui par contre parle d'un autre sujet qui me tient à coeur qui est la façon dont on traite les personnes âgées en occident mais pas forcément de façon culpabilisante comme ma propre grand-mère est en maison et on n'a pas le choix mais voilà c'est juste rappeler que ces personnes ont eu des vies extraordinaires et qu'ils ont été des gens très forts c'est mon prochain projet qui me tiendrait à coeur ça me fait penser quand même en termes de ligne directrice l'humain toujours au coeur et même l'humanité un petit peu plus loin si on pousse une valorisation complètement je pense que c'est quelque chose qui a toujours été très présent dans ma famille depuis toute petite l'ouverture aux autres et pas en termes d'être altruiste aider les autres mais au contraire c'est une interdépendance on apprend tellement on grandit tellement et peut-être à terme parce que j'ai aussi une société de production la fermer et m'orienter plus vers du documentarisme humanitaire je pense que c'est quelque chose qui m'épanouirait vraiment beaucoup quand je m'éclate avec elle c'est très bien et on a hâte de découvrir donc ce film Les Petits Locataires réalisé par Philippine de Saint-Exupéry et qui concourt dans la catégorie court-métrage documentaire on te suivra donc les aventures de Marem, Binta, Sana pour ne citer que et c'est un film à voir puisqu'au-delà de l'aspect du concours et bien il y a cet aspect humanitaire et cette idée de porter ses enfants et de les aider Tout à fait On vous invite à rester connecté sur le site du festival et bien sûr Nougai TV pour la suite des interviews et des moments encore plus croustillants que celui-là Merci infiniment Philippine En espérant que cette interview te porte chance pour le concours et pour tes projets futurs A très vite sur Nougai TV